Bienvenue sur Téternel, le conseil à l'actif temporel. En ce ciel, mon mari, une treize, dans le détail de... qui mène une blague du vie du retour de l'esprit de... de mon gros gœur. Là, là... Ben, dis donc, je suis passé fuiste à l'enterrement de Patrice, de Noix, et à l'affiche qu'il m'a laissé. Pour le gouverneur vrai, lui, je le sens bien, pour un gouverneur vrai. Je sais pas, il y a un bon feeling, je l'aime bien Patrice. C'est un bon go. Il irait bien au milieu de la magouille. Moi, je serai le ministre de l'extérieur, ce serait parfait. Ah, j'ai fait trois rêves de trou, il est malade. Je suis de retour de nos sphères. Le retour du futur, je vais vous expliquer à présent qu'est-ce qui va se passer. Il m'a vu des schémas, des chansons, des trucs dans la tête, il faut que je retranscrive. J'ai pas dû le faire direct, parce qu'après, j'oublie la moitié. J'arrive à refoutre le paradis sur Terre. Il y avait quoi, la trilogie déjà des trois SDF. Tout le monde connaît le domicile fixe, même s'il ne le connaît pas. C'est aussi les sans-destins favorables. Ça, ça fait déjà 80% de la planète. Après, ça dit 10% qui sont sans difficulté financière. Après, il reste 10% pour arriver à 100. Là, c'est les autistes, c'est les Mongols, c'est tout ce que vous salopez comme bouffe et comme saloperie de médicaments. C'est la dégénérescence totale. Et donc, si on met tout le monde à 10%, on règle le problème sur Terre. S'il n'y a pas de riches, s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a plus de voleurs. Et puis qu'on éduque tout le monde, qu'on casse les putains de frontières basées sur de la barbarie. J'ai envie d'aller faire un hôpital en Afrique. Ils ne vont peut-être pas accueillir des champignons à Tchernobyl. J'ai envie d'aller faire une école au Soudan. Tout le monde en va bosser où il veut pour le devenir de l'ensemble. Chacun selon ses compétences, selon ce qu'on lui a mis dans le disque mou. Avec les trois SDF, ça, c'est une chanson de Jacques. Pareil, ils l'ont calmé, c'est très fond. Il était un peu violent pour les autres. Et hop, quatrième étage piqûre. Bon, il en a fait des trois. Ça veut dire que c'était un super ciel, le Mont-Mardi. Et là, c'était un mardi 13. C'est-à-dire que demain, ce jour des gosses, je rampe type de 7. Forcément, ce sera le 14. Oh, ici, il a fait 8. Ça a un peu marché. Ça a un peu marché. Ça a un peu marché. Mais j'en ai fait 3 ou 4 des vrais sens. C'est mieux que des films. Ah ouais, il fallait que j'explique sur la pollution électromagnétique, les désastres, les antennes, tout ça. En fait, c'est le contrôle de l'âme. Comme on en prend toujours pas l'âme à l'école. Et ça bouffe tout. La télé, ça t'aspire comme un aimant. En fait, tout le temps que tu passes là, tu vides, ça t'aspire, ça vide ton énergie. C'est un poison, la télé, de sa forme actuelle. Si encore, tu apprenais quelque chose. Mais tout est erroné. Toutes les données sont fausses. Les infos, c'est de la merde. Quand il se passe un truc, il faut savoir pourquoi il s'est passé ce truc. Il ne faut pas se contenter de dire, ah ben, il s'est passé ça. Les guignolent de la TV, la BHL TV. Donc voilà, c'était la prophétie du mardi, la première. Tout ira bien dans l'espace-temps pour l'instant. Pour l'instant, il sera moins sable.